Musique de générique Donc maintenant, alors désolé, tout n'est pas en français, la cour est limitée en taille maintenant, on ne peut plus avoir autant de personnes qu'avant. Donc du coup on a des possibilités, vous voyez, via l'étape 1 de l'Abbéir H5, j'avais fait une chambre royale à plus 2, la technologie, le fait qu'on soit en féodalité aussi, permet d'avoir une cour plus grande. On peut demander aux gens de quitter la cour, mais ça je crois que je vais déjà le faire. Ouais, si vous demandez de partir à la cour, je ne suis pas sûr qu'on pouvait le faire avant comme ça, maintenant on peut. Je crois qu'ils ont rajouté accéder aux opinions de ce personnage en raccourci, je ne sais pas si ça y était avant, j'ai remarqué ça, ou alors je ne l'avais jamais vu. J'ai vu aussi qu'on pouvait donner un surnom aux gens, je ne vois pas trop où, mais bon la limite ce n'est pas très très important. Vous voyez, pareil, quand on va sur le bâtiment de la Biosome, maintenant on a taille de la cour plus 7, qui n'était pas avant, la chambre royale rajoute plus 2, etc. Donc on a quand même ça, voilà, dans les petites nouveautés, ils ont revu un petit peu ça, donc c'est pas mal, d'ailleurs je vais en profiter pour lancer une construction, parce qu'on a encore de la place. Alors sur le modificateur d'impôt, on est à quoi en impôt ? Ouais mais bon, il faut dire que là, l'hypocoste pour résistance à la maladie, dont la défense du siège, la taille d'élever, le vitesse de déplacement local, c'est pas mal la compétence de combat personnel. Je vais faire ça, je suis curieux de se voir ce que ça fait, gardien royal, alors c'est peut-être pas très très important, c'est peut-être pas le meilleur, mais écoutez, on est là pour tester aussi, donc on va le faire. Et où en est la grande cathédrale ? Ok, bah la grande cathédrale avance aussi, on est bientôt fini, ok, parfait. Alors, dans l'épisode on s'était quitté proche d'une guerre avec le Saint-Empire, malgré que j'ai regardé que j'ai toujours une menace sur moi, et pas que défensif, mais visiblement, vu que tout le monde est en guerre contre lui, personne ne rejoindrait. Alors avant de faire ça, je voudrais faire deux petites choses, déjà je vais essayer une alliance avec lui, ça pourrait être un soutien appréciable, il a un de ses enfants qui vient de naître, donc on va le fiancer à notre fille. Notre linéaire, il veut pas, ah mais non mais il veut pas, non non mais il veut pas en fait, j'avais pas fait gaffe, parce que j'imagine que tous ses enfants, ah, quoique, oui, voilà. Ah ouais mais non, ça signerait un pacte avec lui, merde, non bah non, comme par hasard, non bah non, zut, bon qu'il avait tout prévu et tout, et elle là, voilà, 66 ans, ça fait qu'il y en a 44. Parce qu'elle, à la limite, elle avait 10 000 troupes, mais rien, je défiance ça, et entre elle et mon fils Roland, non, c'est ridicule, ridicule, ridicule. Non, par contre j'ai un autre plan, alors, le roi de Castille a deux fils et une fille, probablement il aura pas d'autre enfant, donc elle, je vais l'inviter à ma cour, je vais essayer de la marier, de la fiancer à mon fils, elle est pas trop mal, sans être ouf, mais pourquoi pas, et après je vais essayer d'assassiner ses deux fils, si ça marche, histoire de récupérer Castille, Navarre, Galice, tout ce qui est là, quoi, tout ce qui est là, ce serait déjà ça en moins en guerre à récupérer, ce serait pas mal. On va tenter, donc on va, lui, on va tenter de l'assassiner, enfin, on va déjà attendre qu'elle n'arrive, et voir si on arrive à faire les fiançailles de façon non matrilinéaire avec elle, si c'est bon, on pourra, ouais, bon, bah alors du coup, ça va être compliqué, pour, lui, il a 17 ans, il a 8 000 hommes, il accepterait des fiançailles avec ma fille, avec le roi de pouce, bah écoutez, allez, on va prendre, de toute façon, elles sont là pour ça, les filles. Ah bah voilà, bah il vient de prendre quelqu'un dans la foulée, pas de bol, ça s'est joué à rien, ça devait déjà être programmé avant que je fasse lecture, c'est moche. Là, c'est que des filles, ouais, il n'y a que des filles, 8 000 hommes, c'est histoire d'avoir une petite force, je sais que c'est pas très très important, mais t'es tout seul, toi, là-dedans ? Ouais, ouais, mais si on peut avoir un peu d'alliés contre le... Moi, je prendrais toujours, arranger des fiançailles entre lui et ma fille, différence d'âge, ok, il veut pas, ouais. Il veut pas, bon, et bah écoutez, pas d'alliance pour le moment, on fait lecture, allez. Et on va bien voir ce qu'il se passe. Donc toi, t'es à ma cour, ok. Donc si j'arrange des fiançailles entre toi et mon fils, bah de toute façon, t'as pas trop ton mot à dire, en fait. Ok, on fait ça. Et maintenant, il faut qu'on se dépêche d'assassiner tous ces deux enfants. Alors, ah, bien, toi tu serais pour si je t'envoie de l'argent. Toi, tu serais pour si je t'envoie de l'argent. Toi, tu serais pour si je t'envoie de l'argent. Toi, tu serais pour si je t'envoie de l'argent. Toi, tu serais pour si je t'envoie de l'argent. Ça nous fait déjà un peu plus de monde. Ensuite, on prend... Où est-ce que t'es, toi ? T'es là, au duché de Nordgo ? On ne sait où, ça. Ok. On va d'abord prendre de voir. Voilà, j'ai fait une alliance avec le duc de Holstein aussi, qui est avec la papauté. Ça me fera un petit allié en plus. Ah ouais, 145, c'est pas mal, ça. Et du coup, si j'envoie lui là, on confirme que ça marche ou pas ? 145, 153, ouais, ça a fonctionné. Ok, c'était bien ce qu'il fallait faire. Le roi d'Italie. Ah, entre... Est-ce que ça entraînerait un pacte ? C'est vrai, je l'ai oublié, lui, le roi d'Italie, là. Mais il est quoi ? Il appartient au... Ah ouais, il appartient au Saint-Empire, par contre. On va accepter quand même. Je ne sais pas si ça va marcher, honnêtement. Je n'y crois pas trop. Ouais, du coup. Non, de toute façon, il ne veut pas forger d'alliance. Pire, je refuserai le mariage. C'est pas très grave. Donc là, on est à 152%. Le pape a accepté l'offre de paix. Merde ! Bon, il est affaibli, il est faible. Je crois que ça va être le moment de frapper. Le Kaiser de Saint-Empire a perdu, quoi. Euh, alors... Attendez, il a même... Il a que 21 000 hommes ? Ah bah oui, il a revendu tous ses mercenaires, il est tellement pauvre. Alors, ça va être le moment de lui déclarer la guerre. Mais est-ce que tout le monde va me rejoindre ? Non, personne qui rejoint contre moi, visiblement. Donc non, on avait dit, qu'est-ce qui était intéressant ? Il y avait la Bourgogne qui était intéressante. Ça faisait un sacré paquet de terres. Sinon, c'était le Danemark. Mais le Danemark, c'est loin. Et puis, c'est bien, il est bien... La Frise, non ? La Germanie. Ouais, mais c'est trop... Il y avait la Lothragy aussi qui était pas mal, hein. Lui prendre tout ça, là, c'était plutôt cool. Mais je pense qu'on va récupérer d'abord... La Bourgogne. Ce serait pas mal, ça ferait du bien. Ce serait un peu moins coupé, là. Il faut que ma piété soit supérieure à 1 500. Merd'oom ! On peut pas régler ça. Si, si, on peut régler ça. Ça me coûtait de l'or, mais... Je vais pas perdre de temps avec ça. Donc, on va donner 300. Et puis ça, c'est 5 par mois, donc... Voilà, c'est fait. Déclarer la guerre. On pourrait appeler le duché d'Holstein. Je revérifie une dernière fois. L'Italie veut pas... Le roi d'Italie veut pas d'alliance avec moi, mais de toute façon, je pense qu'il changerait rien. C'est tout, hein. Après, euh... On a pas beaucoup d'alliance. Par contre, on a combien de troupes, nous ? Ouais, on a quand même énormément de troupes. Donc, il y a quand même moyen. Euh... Cela dit, je surveille. Là, on en a 152. Il y en a 2 qui vont rejoindre. Plus toi. Allez, on laisse faire. C'est parti pour la grande guerre contre lui. Guerre déclarée. On peut appeler le duch d'Holstein. Peut-être, il nous rejoindra. Alors, 2000 hommes, hein. Autant dire que c'est ridicule, hein. Je suis d'accord, mais bon. Alors là, on va tout programmer, surtout par contre. Eux, là. 423 bateaux. Je pense que ce sera suffisant. Eux, ici. On va grouper tout le monde là. Voilà. Là. Là, il y a beaucoup de bateaux aussi. Oh bah oui, largement même. Tout ce monde-là. Ici. On va grouper tout le monde là. Puis. Je vais faire peut-être une deuxième armée. Par là. Plus. Plus tout ça qui va venir là en renfort. Bon, eux, on ne va pas les prendre. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est parti. Ouais. Bon, lui, par contre, il va prendre cher. Quoique s'il arrive à écraser quelques troupes qui se lèvent. Bon, ce sera toujours ça de pris, j'ai envie de vous dire. Toi, tu viens là. Voilà, tu arrives là. Je surveille, vous m'excusez. Je vais faire pas mal de petits arrêts. Mais là, il ne faut pas que je me rate quand même, tactiquement. Ah, est-ce qu'il va prendre des mercenaires ? Ah, normalement, il ne peut pas, vu qu'il est en négatif. Enfin, ça a trépassé. Ok, donc, on est d'accord que tout ce petit monde-là va venir là. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. Tout ce monde-là va venir là. Tout ce monde-là va venir là. Pourquoi là ? Pourquoi pas. Est-ce que j'accepte, du coup ? Ouais, vous savez quoi ? Elle est pourrie. Allez, attends, on s'en fiche. Voilà. Et eux vont venir là. Ouais, mon complot est connu. Mon complot est connu. La cathédrale de Mortin et le niveau 1 est achevé. Peut-être que je devrais écrire une rouette au roi Gautier pour essayer de le convaincre de mes bonnes intentions. On va essayer. Ok, il y a 97 galères qui débarquent. Ça me pose absolument aucun problème. Puisque eux vont arriver. Alors eux... Puisque c'est eux qui vont sûrement se battre en premier. Pareil. Ok, on améliore nos rapports. C'est parfait. Eux. Il faut qu'ils interceptent eux absolument. Ok, il va me tomber dessus. Apparemment, moi ça me va. On laisse tomber le siège d'ici. Et avec tout ça, on va là. Il a verrouillé de toute façon. Ok. Bon, bah normalement le meurtre est en cours. Enfin, la tentative d'assistinat est en cours. Là, on va les écraser. Avec le bonus et le nombre de personnes qu'on est, on les écrase. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. Ah, qu'est-ce que je fais, moi ? Tout le monde ici. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, donc c'est eux qui sont tombés sur eux. On va ranger la flotte. On va garder ces deux armées, là, pour le moment, vu qu'on est très nombreux pour faire les sièges. Ça va être bien. On gagne quand même des points autres qu'en bataille. Ensuite, oui, il y a une chose que je voulais faire, c'est ça. Toi, tu me détestes, c'est normal. Voilà. Et c'est bon, parce que lui, du coup, n'était pas héritier. Donc, elle... Alors, j'espère que le mariage aura lieu, mais normalement, il n'y a pas de raison. Elle est enceinte. Là, un amant. La salope. Une grossesse difficile. J'espère que son enfant va crever. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire. On n'en est pas là. Donc, la bataille, ici, on les a écorchées. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, on remonte là. Et ensuite, on ira là. Selon où on en est. Ah, voilà, la bataille des grands empires. Des deux grands empires. Il fallait attendre le moment. Je vous l'avais promis que ça arriverait, mais... Ouais, donc celle, elle a donné naissance à son enfant. Là, qui est un bâtard. Donc, avec un peu de chance. Bon, pour moi, on ne va pas s'exciter. On verra. Hop, toi, tu viens là-dedans. Alors, oui, il y a encore des 8000 hommes et des 9000 hommes, mais bon. Euh, font le siège. C'est parfait. Ouais, tout le monde est sur le continent. On peut usurper l'émirat de Marrakech. Ben, on va le faire. Voilà. Donc, en fait, c'est le duché. Alors, le duché de Marrakech. Permettez, je sais, mais c'est histoire de gérer. De jure, c'est ça. Là, là. Ok, ben, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de lui donner à lui. Pfff, ouais, non, mais alors, lui, il cumule tellement de titres. Bon, il va en donner, hein. Ben, tiens. Paf. De toute façon, il va distribuer, là. Mais c'est cool, hein. Sur cool, ça nous fait un gros pied en Afrique, au passage. Emprisonnement justifié, on s'en fout. Négocier avec Cubassar, on s'en branle. Oh, pardon, j'ai été un petit peu grossier. Donc, une fois que c'est fini, on monte ici, hein, pour aller donner un coup de main à nos troupes. Voilà. Ça va leur faire tout drôle. Voilà. Ici, on continue. Les fiancées peuvent se marier. Mon neveu et elle. Oui, oui, allez vous marier. Donc là, on a toujours 28 000 troupes qui sont... Ce serait bien d'aller faire le siège de la capitale. Ça leur ferait un gros coup au moral. Alors, on va séparer l'armée en deux pour ne pas avoir trop d'attrition. Et on va aller attaquer ces hommes-là. Il fuit les félons. Mais on va le rattraper. Attends, on va attendre qu'il verrouille. Voilà. Et c'est fini. Ah non. Monsieur est malin. Donc là, on continue. On leur fait mal. Alors, il faut que je fasse gaffe quand même, hein, parce que, bon, les troupes, il en aura. Il en a. Est-ce qu'il a rajouté du monde dans sa guerre ? Non. Il n'a rajouté personne. De toute façon, il ne peut pas. Les doigts de Saint-Jean-Baptiste, une boîte à 10 spéciale. Bref, il faut arrêter les gens qui viennent de la part des vassaux religieux. Ouais, on va le faire. Alors, on va les arrêter. On va avoir un malus, hein, mais... Ah non, on ne les arrête pas, puisqu'il y en a toujours 4000 ici. On va lancer l'assaut, là. On va perdre un peu d'hommes, mais c'est pas grave. C'est pour aller donner un coup de main à eux. On va aller faire un siège ici. Enfin, il faut que je fasse gaffe, hein, quand même, parce que j'ai un malus, là. On va aller donner un coup de main, quand même, hein. Je suis au point de trancher le duc. Attends, mais tu ne diriges pas d'armée, toi, hein. Non. Je vais prendre ça. C'est quoi que... L'objet m'est ajouté à votre trésor. Je n'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon, je pense qu'on a inversé la tendance. Tac. Tac, là, on a 20 000 troupes. Bon, ils ont des bonus, mais on va les écraser. On peut créer le royaume d'Andalousie. Oh là 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 là. On va mettre peut-être 200 de piété pour créer un royaume. Ok. Bah, écoutez, on verra ça, si je peux le créer. Ok. Je ne sais pas combien de troupes il lui reste. 26 000, hein, quand même. Et bon, il faut faire des sièges, là, pour gagner des points. Et on va aller... On va surtout regrouper un peu tout le monde. Que tout le monde soit proche. Merde, pardon, il faut que je continue le siège d'ici. Un jeune éternuant tueur, c'est-à-dire qu'un se promène pour faire le corps très iconique de l'Empereur tueront le Chevalier Blanc. C'est vraiment magnifique dans le Grand Hall. On va le faire. On a perdu pas mal d'argent. On perd de l'argent, hein. Enfin, là, clairement, par contre... Ça aurait été bien de renforcer l'escorte à zéro, en fait. Voilà. Déjà. Et, oui, je ne suis pas allé voir effectivement la cathédrale de Mortin qui me donne du prestige et de la piété. Depuis des mois, dans les terres arables de Mortin, la cathédrale est à refuge pour les amis guerrés. Alors, tout ça, on verra plus tard, hein, parce que l'argent, là, clairement, c'est compliqué. Bon, ça va, lui, là-bas ? Parce qu'il révoque des titres. Je ne sais pas trop ce qu'il fout. C'est un peu le bordel. Et tous les duchés, les trucs qu'il a. C'est vraiment un beau merdier, lui. Mais bon, il est... C'est comme ça. Donc, voilà, ouais, je vais essayer de recouper tout le monde au même endroit. On complote de nous tuer. Alors, on va se cacher. Ce n'est pas le moment, hein, clairement. Parce que, là, voilà, c'est la merde. Cachons-nous, c'est pas grave. Il veut qu'on envoie deux fantâches de troupes. On va accepter, même si, bon. Hop, hop, hop. On va aller envoyer des courtisans. Ouais, je n'ai même pas vu, hein. J'ai cliqué un peu à l'arrache, je vous avoue. Alors, là, on a lui, lui. On va rajouter lui. Bon, il fallait plutôt des défenseurs. Mais je ne sais pas si j'en ai encore. C'est lui, lui, et lui. Ils ne sont pas très forts, mais au moins, ils ont le bonus de défense. Et là, ce qu'on va faire pour maintenir le siège, on va faire une nouvelle unité. On va laisser l'escorte, ici. On va prendre les 5 minutes qui sont là. On va les envoyer, là. En renfort. On n'a pas apprécié mon cadeau. Oh, mes hommes ont tué le Kaiser, quoi. Dans le cas où de la bataille, mes hommes ont acculé le Kaiser de Saint-Empire qui se battait lamentablement avec sa hache. On me dit que le pauvre homme s'est souillé quand la mort est venue le réclamer. Ouais, ouais, ouais. Il est mort dans une bataille. Ouais, ouais, et bah ouais. On a tué le Kaiser. Ouais, alors, je ne sais pas ce que ça fait, ça. Par contre, ça fait un malus au moral ou... Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, par contre, putain, il a beaucoup plus d'hommes, lui, d'un coup. Ah bah ouais, il a de l'argent et tout. Attention, parce que ça pourrait nous coûter cher, ça, en fait. Ça pourrait nous coûter très, très cher. C'est-à-dire que là, il va falloir que je lance des... Et lui, là, oh, 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 viens là, viens là, vite. Allez, 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 faut pas perdre. Aïe, 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 aïe. Et on se retrouve après un petit plantage, excusez-moi. Décidément, en ce moment, mon PC et Crusader Kings 2 ne font pas bon, mon copain. Il va falloir que je réinstalle un peu tout, je ne sais pas. Bref, donc on est reparti dans la bataille contre le Saint-Empire. Hop, hop, hop. Il faut créer le duché de Marrakech. On va le faire. Il faut le donner à qui ? Attendez, parce que je suis un peu perdu. Oh, la vache ! Oh, t'en as des titres, toi ! Duché de Marrakech. Je te jure, c'est ça, ça, ça. Ah ouais, bah ça lui appartient, lui. Bah, ça est quoi. Démerde-toi avec ça. C'est pas mon problème, moi, je te le donne. Après, c'est ton problème, mon gars. Donc, où est-ce qu'on en était ? Ouais, alors là, non. Non, 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 tu restes là. Alors, ce qu'on va faire ? Non, merde, trop tard. Je voulais séparer l'armée en deux, c'est pas grave. Donc là, on va leur tomber dessus. Ok, elle, elle va tomber sur eux. Eux, ils vont venir là. Voilà, on les a massacrés. Là, l'idée, c'est de séparer. En fait, je veux faire beaucoup de sièges pour essayer de... Alors, certes, il va se regrouper en une grosse armée. Je sais que c'est pas forcément mieux, mais... J'ai hérité du royaume d'Aquitaine. C'était pas le moment, mais... Ok, très bien. Bah, toi, t'es le duc... C'est le duc de Toulouse. Ah ouais, non, lui, il est nul à chier, en fait. Royaume d'Aquitaine. Très bien. Donc... Donc, donc, donc. Ah bah, ce sera lui. On s'est dénuis royauté le royaume d'Aquitaine. Voilà. C'est plus simple pour moi à gérer comme ça. Ouais, donc l'idée, c'est de faire des sièges. Par contre, j'essaie de regrouper un peu les gens. Pour qu'on puisse faire des sièges un peu partout. Plus on est nombreux à faire des sièges à un endroit, bah, mieux c'est, en fait. Oui, toi, vas-y. Alors, ça va lui permettre de se regrouper, effectivement. Encore que, mais... Si, un petit peu, quand même, mais bon. Ils sont pas assez grands pour faire un siège. Ils vont rejoindre eux. Eux, c'est bon. Vous voyez, ça permet de surveiller qu'on n'est pas trop de... On va plutôt faire ça. Tout le monde reste proche s'il y a une bataille. Et en même temps, ça permet de pas avoir d'attrition et de faire beaucoup de sièges. Voilà. Sachant que c'est bien tous des territoires... Alors, c'est peut-être pas tous des territoires. Voilà, vous voyez, là, il est tombé dessus, ce salaud. On a les bonus. Tout le monde, là, hop ! On y va. Déjà, heureusement, on a les bonus. Et puis, alors là, le nombre va faire le reste. Je pense qu'on aura tué pas mal, j'espère. Ouais, ouais, on lui a tué 10 000 hommes, quand même. On re-sépare les gens. Une armée là, une armée là, une armée là, une armée là. Et une armée là. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc ici, c'est fait. On va monter un peu dans les hauteurs. Je sais qu'il faudrait continuer les sièges après du reste. Je peux créer deux duchés. Je verrai les duchés après. Ah oui, au fait, j'en suis où, mais... Attendez, excusez-moi. Ouais, non, c'est bon, ça s'était fait. Je sais plus, je ne savais plus. Mon fils va avoir bientôt 16 ans au mois de mai de l'année prochaine. Ok. Super. Alors. On va les ramener là-haut. Voilà, eux sont là. Et chacun fait son petit siège. Ok, on peut se cacher. On va se cacher, parce que, simplement, on est menacé. D'accord. D'accord. Combien de trop il a, là ? Ouais, il n'a plus rien, quoi. Il va perdre des vassaux, en plus, si je récupère tout ça. Donc... Ça, c'est fait. Donc, on va se rattraper. On va se rattraper. On va se rapprocher. Le manque de péter une personne de ma cour m'inquiète. Je n'aime bien devoir accuser quelqu'un de ne pas être à mon chrétien. Même si c'est tout le temps, il faut agir. Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais ce n'est pas grave. Ok. Les avions sont été dissoutes. Très bien. Est-ce qu'il est quand même dans ma guerre ? Ou... Ouais. Ouais, donc là, on a toujours un peu d'attrition. Bon, elle est très très faible. On va quand même finir le siège. Elle me représente vraiment davantage de troupes. Bon, on va le faire. Hop, 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 hop. Ah, les petits traîtres. Bon, bah, ça va aller. Déjà, on va avoir la défense pour nous. Et alors, les 14 000 hommes qui arrivent, ça va lui faire tout drôle. Ça, ça vient ici. Ils viennent là. Non, 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 restez là, restez là. Je me suis trompé. C'est bon. Et puis, on va avec le bonus en montagne. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, lui, mais j'arrête. Ce connerie. Il faut que je les zoome quand même pour surveiller que je ne fasse pas des bêtises. Parce que ça peut aller vite. On va se regarder. Il ne faut pas une bataille dans mon dos quelque part. Ou des troupes qui sont débarquées. Je peux créer le royaume d'Andalousie. Le duché de Cordoue, je ne peux plus le créer. Mais visiblement, je pense qu'il a dû s'en occuper, non ? Je regarde juste une chose. Cordoue, te jure. C'est quoi le duché de Cordoue ? Ah, je pouvais l'usurper, je ne l'ai pas fait. Ouais, on aura largement le duc lancé. Il a été capturé par un attaille et maintenant mon prisonnier. Très bien. Ouais, bon bah écoutez, je pense que ça va le faire sans problème. Ce sera déjà bien. On est à 100% du score de guerre. Et voilà, on a récupéré tout le royaume de Bourgogne. Donc ensuite, il faudra reprendre ça, la papotée. Et pouvoir le reprendre ça. Ça s'appelle un succès total. Et là, je vais pouvoir créer l'Empire de France. Le royaume de Bourgogne, le royaume d'Andalousie. Ouais, ouais, bon là... On va avoir de quoi faire. Hop, hop. On range tout le monde. Donc lui, ouais, je pense qu'il a perdu en vassaut. Il en a toujours autant pour le moment qu'il peut, au maximum. Donc, à surveiller quand même. Mais voilà, première guerre gagnée contre le Saint-Empire romain. Ça, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Là, il faudra que je regarde tranquillement si j'ai des possibilités contre ça. Ouais, lui, par contre, ouais. Ouais, ouais. Et bah écoutez, je vais arrêter l'épisode là. Je vais peut-être pas vous ennuyer. Avec ça. Parce que je vais pouvoir créer des choses. De toute façon, j'ai pas assez de piété, clairement. Il faut de la piété, donc j'en ai pas. Donc, on regardera les possibilités au prochain épisode. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette guerre vous aura plu. Et je vous dis à... D'après-demain, pardon. Pour la suite de la série. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien.